gros moi c'est ce que j'ai dit frérot des matchs comme ça il faut y aller avec les mecs qui connaissent les mecs qui connaissent mais j'ai l'impression que le coach et son staff ne connaissent pas l'historique en fait parce que je veux dire ils connaissent pas l'historique ils connaissent pas les joueurs et connaissent pas le passé tu vois ce que je veux dire parce que comme tu as dit frérot dans ce genre de match là faut des mecs d'expérience des mecs qui sont capables de te ressortir le ballon et je l'avais dit frérot moi je l'ai je l'ai dit tout ce que vous me dites là je l'ai dit frérot je l'ai dit pour moi gaël il doit commencer le match frérot et je lui demande tu veux jouer avec qui me dit beaucoup derrière pour que vas-y ça joue au minimum pas qu'on met des chandelles tu vois tout ça c'était prévisible comme tu dis frérot mais comme que bano frérot ça fait longtemps en sélection des ces mecs les connaissent ils connaissent frérot et j'en veux pas aux autres je dis pas que comme tu as dit frérot oui c'est la fin bête de match aller y'a pas de souci mais pour moi bastien doit pas jouer ce match là frérot il doit pas jouer ce match là frérot il doit pas voilà il doit pas frérot c'est pas qu'il est pas bon quoi que ce soit non mais frérot là c'est des matchs et gros faut de la bouteille comme t'as dit frérot la tête d'homme là c'est faut prendre le ballon faut obtenir des fautes faut la conserver faut faire jouer ton équipe faut grosse on te demande pas de faire un match normal on te demande de faire le match je veux dire le match frérot et non frérot tu as vu ça c'est des matchs faut pas se cacher faut les jouer faut parce que si tu te caches frérot tu donnes de la confiance à l'adversaire frère et nous c'est là qu'on a payé on leur a donné trop de force on leur a donné trop de force c'est ça qui qui nous a tué frère parce qu'en soi oui maroc si tu veux frérot mais c'était pas d'un demi 4,1 mais c'est c'est paradoxal ce que je veux dire ils ont mis 4,1 mais c'était pas waouh tu vois ce que je veux dire c'était pas c'était pas un grand maroc même s'ils auraient pu mettre 5,6,7 tu vois parce que franchement on a fait de la on a tellement fait de la dé qu'on méritait que ça frérot mais je te jure que avec un peu plus de détermination de notre part frérot on aurait pu les mettre en danger et ça aurait pas été le même match frérot la tête d'homme on leur a donné on leur a trop facilité le match frérot on leur a trop après je dis pas qu'on doit faire un match ou qu'on doit gagner non même si tu perds on leur a trop facilité le match frérot et les arabes tu connais frère une fois qu'ils sont en confiance en plus chez eux statelin hé frère ça y est mon frère c'est fini gros c'est fini non gros c'est ça c'est ça quand je vous dis faut les éduquer les gens c'est ça frérot moi c'est de tout ça je te parle frérot ils sont après c'est normal aussi c'est des supporters mon gars tu vois ils s'en battent les coudes tu connais des tenants et des aboutissants eux ce qu'ils voient c'est la finalité c'est normal moi je leur en veux même pas frérot je leur en veux même pas mais ouais tu as tout dit frérot de toute façon hé gros tu as juste à regarder les buts que je mets à marseille frérot le premier but que je mets à lancé je combine avec game 12e tac tac qui m'ouvre en profondeur tu vois ce que je veux dire il ya de la recherche là le dernier but que j'ai mis avant de venir en sélection frérot pareil on est là tu me trouves tac tac ça combine l'autre il centre boum but tu vois ce que je veux dire quoi mais il ya des trucs qui se passent frérot hier c'est pas possible ce n'est pas possible frérot ce n'est pas possible tu peux rien faire tu peux pas frérot tu peux pas j'essaie de m'associer j'essaie de ces gros y'a pas de façon il y avait fille est tombé frère laisse tomber et moi comme je vous ai dit moi j'en veux pas sans plus moi pour moi asie frère moi je m'en veux pas frérot pourquoi parce que le truc il était prévisible à un moment donné il faut que chacun prenne ses responsabilités même nous les joueurs moi j'ai vu carrément la compo je vous l'ai dit je vous ai dit la compo frérot avant le match même si je suis sceptique j'ai dit la compo c'est à dire que nous on est au courant moi deux jours avant le match j'étais déjà j'étais déjà en discussion avec le coach on était au courant de ce qui allait se passer et je l'ai dit aux joueurs les joueurs ils sont là oui c'est vrai oui non gros c'est pas hier dans le vestiaire qu'il faut commencer à s'énerver c'est quand je vous ai dit la compo c'est là qu'il fallait s'énerver parce que vous vous avez l'expérience vous savez très bien que en jouant comme ça on va se faire marbrer mais non vu qu'il veut mettre tout le monde content il veut que tout le monde soit content que ses trois défenseurs ne sassent pas la guerre et les amis les trois et non frérot c'est pas comme ça la vie aujourd'hui tu payes voilà tu payes peut-être d'hommes mais qui boutent parce qu'ils jouent pas tu les mets frérot on prend des tarifs non pas les joueurs offensifs pas les joueurs offensifs quitte à prendre des buts mais voilà on les aurait mis en danger preuve on est quand en deuxième mi temps on a mis un peu plus de poids devant frérot on a commencé à voir des opportunités à récupérer la balle eau parce qu'en premier temps n'avait même pas récupérer la balle eau on a récupéré eau on avait des opportunités on a marqué toi mais bon tranquille frérot après les gens faut les éduquer aussi tu vois faut les éduquer c'est ce que je disais ils sont là ils voient que la finalité mais non frérot c'est en fait c'est plein de petites choses qui misent bout à bout faut qu'on en arrive là et ouais c'est bien beau de croire ouais on va battre le maroc on va aller en coupe du monde oui oui je veux bien frérot tu vois mais tout ça ça se prépare c'est pas en claquant des doigts tu vois sur un coup de sur tu connais frérot sur un malentendu on peut se retrouver là-bas au Qatar non frère non c'est quand même si on serait allé comme ça on serait fait marbre et de toute façon c'est moi quand je vois des sélections comme le mali frérot je me dis mais voilà laisse tomber frérot on a trop de retard le mali t'as vu ils n'ont pas d'argent frérot ils ont rien frérot ils sont là ils sont structurés ils ont des académies ils ont des centres ils ont des stades wesh la tanzanie ils ont des stades madagascar ils ont des stades de fou frérot voilà de fou il ya le sénégal le stade qui se sont fait livrer gros non je sais pas frérot on n'y arrive pas franchement on n'y arrive pas frère on n'a pas cette culture du football on aime en fait on s'aime pas frère tu vois ce que je veux dire on s'aime pas vous voulez aller là bas oui mais vous mettez pas les moyens mettez pas vous moi pour moi on on se donne pas les moyens de réussir dans le football frère c'est ça en fait voilà c'est ça dans tout dans les infrastructures dans les choix dans les dans les trucs de coach dans les temps tout frérot on se donne pas les moyens frère dans le choix de l'équipement dans tout dans tout vous